Aujourd'hui, on a décidé de commencer une série de prédications, une série de culte sur le crédo. Alors, avant d'en venir au vif du sujet, le crédo, ça veut dire, c'est une confession de foi en fait, c'est une confession de foi, c'est le symbole des apôtres, des plus anciennes de l'histoire chrétienne, et qui traverse les traditions catholiques, orthodoxes et protestantes aussi. Et c'est quelque chose que, donc, certaines traditions récitent même tous les dimanches. Voilà, tous les dimanches, ils le récitaient, et c'est une des plus anciennes, dont certains éléments remontent aux apôtres eux-mêmes, c'est pour ça qu'on appelle le symbole des apôtres. Alors, avant de commencer, je vous invite à le lire ensemble, parce que, voilà, certains me tapent encore le souvenir de quand on me disait ici, de temps en temps, mais peut-être d'autres pas du tout. Et comme ça, ça va nous permettre de nous mettre tous un peu au même niveau. On va le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unier que notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge-Rénie. Il a souffert sous l'encéliate, il a été crucifié, il est mort, il a été conçu de lui, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité le Nord, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants aux envies. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte-Église universelle, la communion des saints, la réunition de l'échec, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et maintenant je vais vous poser une petite question, ce n'est pas un piège, c'est une vraie question. Alors j'aimerais savoir en fait qui parmi vous estime être un peu familier de ce texte-là ? Alors je ne dis pas que vous connaissez forcément par comment, mais les personnes qui estiment, qui l'ont déjà entendu plusieurs fois en contexte d'église, qui l'ont entendu réciter, est-ce que vous pouvez lever le poids ? Ouais, ok, super. Donc maintenant je suppose que tous les autres, ça veut dire que vous, non pas du tout. C'est quelque chose, peut-être que vous en avez entendu parler, ou peut-être une fois, mais ce n'est pas quelque chose qui a, en tout cas, bercé votre enfance. Les autres ne sont pas non plus, mais en tout cas vous y êtes familier. Alors moi ce que je fais absolument incroyable, c'est que justement dans notre église, il y a des personnes pour qui, ben ça, 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 ça a bercé, voilà, ça les a bercés jusqu'à maintenant l'histoire de leur histoire chrétienne, ben c'est aussi ponctué de ces textes, de ces vieux textes, comme il y a le Notre Père, mais il y a aussi ce texte-là, et du coup, voilà, ils sont familier avec ça. Et il y a aussi des personnes pour qui, ben c'est pas du tout le cas, et qui sont venues à Christ, sans évoluer dans une tradition catholique, orthodoxe ou protestante. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable déjà, que dans notre église, il y ait ces deux types de personnes. Et ça dit quelque chose d'absolument merveilleux. Alors moi, personnellement, moi j'ai grandi avec ce texte et parmi d'autres, en fait, parce que moi j'étais dans une tradition luthérienne, comme certains le savent. Tradition luthérienne, en gros, ben c'est une tradition protestante pour qui on est les plus directs héritiers du moine réformateur luthère, quoi, en gros. Et pour cette tradition-là, il y a quelque chose qui est très important, c'est la liturgie. C'est, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la liturgie, c'est une sorte de séquençage du culte dans laquelle, ben, on sait exactement où on en est, en fait. Et c'est tellement séquencé que le pasteur comme les paroissiens, comme les personnes qui sont là, savent exactement. Ils ont même un carnet. Ils ont, ben voilà, au début, il y a la vocation de l'Esprit Saint, ensuite il y a la prière de l'ouvrage, il y a le chant de l'ouvrage, ensuite il y a la confession des péchés, ensuite il y a la proclamation de la grâce, ensuite il y a la confession de foi, ensuite il y a l'épiclèse, ensuite il y a la prédication, etc. Voilà, vous voyez ? Et c'est tellement séquencé, c'est tellement régulier, tous les dimanches, on dit le créneau, tous les dimanches, et c'est tellement régulier qu'en fait, si une fois le pasteur, pris d'un élan de folie, se dit, bon, ben là, je vais essayer de faire preuve d'un peu d'imagination, et je vais enlever cette partie pour la remplacer par autre chose, t'as les yeux qui se lèvent du carnet, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait le pasteur là ? Mais ça ne va pas du tout, mais il a enlevé la confession de foi, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ça ne va pas, et là, il peut y avoir du sang sur les murs, donc, fait d'abstraction, vous aimez de l'accent et d'accent, on est là, voilà, l'essentiel est là, et en fait, voilà, moi j'ai venu là-dedans, et du coup, dans cette espèce de truc-là, c'est très rassurant, en fait, ça a quelque chose de très, ouais, de très rassurant, très sécurisant, parce qu'on sait exactement où on en est, et puis on a ce, je suis retournée dans un culte qui est extrêmement séquencé comme ça, et ça m'a fait un trop de défaits, parce que, moi, j'en suis vraiment sortie, j'ai vraiment, voilà, j'ai signé que le culte, c'est aussi la liberté de l'esprit saint, et que ces séquences, ils sont, mais de manière plus souple, et quand je suis retournée dans un culte extrêmement séquencé comme ça, à la fois, à la fois, je me suis dit, bon, ben, je suis quand même un petit peu contente d'avoir évolué, à la fois, il y a une sorte de sentiment de, un peu de nostalgie, vous savez, c'est genre, oh, c'est sympa, oh, ben, en fait, on se laisse verser, même si on n'est pas très en forme, c'est sécurisant, c'est routinier, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu, et ça me fait un bon effet, et en fait, pourquoi je dis ça ? Parce que, moi, j'aime bien avoir évolué dans cette tradition extrêmement séquencée, où le créneau, c'était quelque chose qui rythnait mes dimanches, en tout cas, les dimanches où j'y étais, non, mais j'avais vraiment cette solidarité aussi des personnes qui venaient par la première fois dans l'église, ben, il y en avait aussi, hein, et qui n'étaient pas du tout, du tout, au fait, de se... Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette école ? Je n'y comprends rien, je suis un étrange. Moi, j'étais quand même un enfant, puis une adote, dans un rituel qui était essentiellement suivi par les personnes âgées. En tant qu'adote, je me sentais quand même un petit peu les mémons étrangers, vous voyez ce que je veux dire ? Où je disais, bon, ben, ils ont l'air de tous savoir très très bien comment ça se passe, pourquoi on fait comme ça ? Moi, je suis là, je ne trouve pas vraiment ma place, en fait. J'étais un petit peu comme ça. Ce qui fait que j'ai très très vite développé une sorte de solidarité pour les nouveaux venus qui passaient à la porte de l'église, qui ouvraient des yeux, qui se disaient, bon, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je trouve que c'est très très important pour nous, que ça m'assise sur ces vents, qu'on tienne vraiment ces deux choses-là. On a deux types de personnes sur le vent, des personnes qui ont évolué avec le créneau, et d'autres pour qui ça ne veut rien dire, en fait, qui ne savent pas ce dont il s'agit. Alors, je crois que c'est très important, c'est très important pour nous aujourd'hui, peu importe où on en est, de se dire, le texte du Crédo a quelque chose à m'apprendre. Le texte du Crédo, ce symbole des apôtres, il a quelque chose qui peut nourrir ma foi, que je l'ai entendu des milliers et milliers de fois, sans aucune, de manière, voilà, totalement routinière, sans âme, sans véritables conditions, ou que je ne connaisse même pas ce texte, que je me dise, waouh, c'est une chronique du passé. Peu importe. En tout cas, ce texte a vraiment quelque chose à nous apprendre. La confession de croix. Alors, Crédo, ça veut dire « je crois » en latin. Voilà, comme ça, on peut dire qu'on fait du latin dans notre église, qu'on est des vrais théologiens, c'est trop bien. Voilà, Crédo, ça veut dire « je crois ». Alors, en fait, c'est une manière de parler de ce texte. Et en fait, justement, on va se concentrer sur ces deux mots. C'est le premier mot du texte qu'on a lu, c'est « je crois ». Pourquoi je trouve que c'est très important ? Je voudrais qu'on fasse une introduction là-dessus. Parce que « je crois », il y a tellement à la fois de choses qui pourraient être mal interprétées, ce « je crois ». Et il y a tellement d'importance, pourtant, dans ce « je crois ». Je crois, aujourd'hui, quand vous parlez avec des personnes et qu'on dit « je crois » quelque chose, ça n'a pas particulièrement de sauvage précis. On est d'accord ? Quand on dit à quelqu'un « moi, je crois que la situation politique en Ougandin, en fait, vous êtes en train d'exprimer un avis ». Quand vous dites « je crois », ce n'est pas quelque chose de fort, ce n'est pas quelque chose d'affirmatif, souvent. Vous dites « je crois » pour dire « je pense que », ou « à mon avis, c'est mon avis, ça m'engage que moi ». C'est même précisément ce que vous allez dire pour dire « je... » Attention, je ne vais pas dire que « je sais », je vais dire « je crois ». Je ne suis pas une de ces personnes qui sait tout sur tout, qui donne des leçons à tout le monde. « Je crois », ça m'engage comme moi. Toi, tu crois ce que tu veux. On est dans une ère, en tout cas dans notre société à nous, où en fait, précisément, on ne veut surtout pas... on ne veut surtout pas percuter, déranger avec une conviction. Vous êtes d'accord avec ça ? On est dans une société où, voilà, chacun sa foi, chacun son chemin, passe son message à toi. Voilà, c'est un peu... Bon, désolé pour les trop jeunes qui me font confiance. Désolé, je me rends pas compte que j'ai déjà plus de 30 ans. Bon, bref. Enfin, voilà, c'est... On est dans l'ère du... Voilà, tu as ton avis, j'ai l'air. Et en fait, à l'époque, ce n'était pas du tout, du tout comme ça. Donc, quand tu dis « je crois » dans ce texte, dans ce symbole des apôtres, quand tu dis « je crois », c'est un acte de courage, mon frère, ma sœur. Mais alors, à un point. À un point. Aujourd'hui, je crois, c'est pas bien de ne pas dire « je sais ». Mais à l'époque, je crois, tu disais... En fait, tu faisais une exposition publique de ta foi. Tu faisais une exposition publique devant des gens qui n'étaient pas du tout, du tout d'accord avec toi. En fait, moi, je discute avec ma fille qui rentre du collège et qui me dit « maman, c'est n'importe quoi au collège, ils comprennent rien à la laïcité. La laïcité, c'est laisser parler les gens. Tu te rends compte qu'on m'a menacée, on m'a dit que j'allais avoir une heure de colle, c'est la prochaine fois que je parle de Jésus avec mon copine. Et alors, elle dit « moi, je m'en fiche, je m'en fiche, je continuerai de parler de Jésus avec mes copines. En plus, on parle autour de rien, et puis c'est comme ça qu'on grandit. Et j'y retournerai, tant qu'il n'y a pas. » Je dis « bravo, ma chérie, tu fais vraiment un acte de courage. C'est pas facile, mais vraiment, tu vas avoir une heure de colle pour tes opinions, pour ta foi. Je suis le cœur de toi, ma chérie. » Ça, c'est vraiment du courage. Voilà. C'est vraiment du courage. C'est du courage aujourd'hui d'aller se taper une heure de colle. Bon, à l'époque, pour ça, ils allaient faire un tour dans l'arène, dans la gueule des lions, où ils servaient de torches vivantes. Voilà. Alors, juste, bon, il y a deux poids, deux mesures. Voilà. Ma fille, elle va peut-être se taper une heure de colle. Mais eux, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Quand ils disent « je crois en ce dieu-là », et bien, en fait, c'est leur vie qu'ils engagent. C'est leur vie qu'ils engagent. Les apôtres et ceux qui sont venus après. Vous savez, il y a ce passage qu'on peut afficher, qui se trouve dans le roman, dans l'Épitre au roman, au chapitre 10, verset 9, qui dit « si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras saut. » C'est quoi, ce truc ? Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce verset, la première chose qui vient, c'est « si tu confesses de ta bouche », la bouche vers mon cœur. Moi, ça m'a choquée en lisant ce verset, je me suis dit « tiens, c'est marrant ça, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. » Ben oui, mais pourquoi ? Ben c'est que, surtout l'Épitre au Romain à Rome, ils étaient très très ingénieux dans les actes de torture qu'ils pouvaient imaginer pour les chrétiens. Donc, effectivement, à Rome, si tu en viens à publier ta foi sur les forums, et en place, voilà, ben c'est qu'en fait, t'as déjà pris la mesure, ça veut dire qu'à l'intérieur, t'es déjà totalement acquis à Christ. Si t'as pris ce risque, voilà, c'est pas un effet de mode en fait, d'être chrétien. Voilà, c'est pas un effet de mode. Donc, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, ben forcément, c'est que tu crois dans ton cœur aussi. C'est clair, tu es sauvé. Et à l'époque, quand tu dis « je crois », ça veut dire « je donne ma vie pour ce Dieu ». Je donne ma vie pour ce Dieu. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà posé la question « qu'est-ce que je ferais dans tel contexte politique » ou « à telle époque » si j'avais un couteau sur la gorge et que je serais, enfin, à me demander de renier ma foi, qu'est-ce que je ferais ? » Vous avez posé cette question. Moi, je me la suis posée une fois. Je me suis dit « waouh, je ne sais pas, j'espère, j'espère. » Seigneur, bon déjà, j'espère qu'on va être dans sa situation, ben sûr, la facilité, mais si ça m'arrive, Seigneur, donne-moi, donne-moi le courage, donne-moi le courage de ne pas te renier, je ne veux pas être dans une situation où je te renier. Moi, plusieurs fois, je me suis dit « mais ces apôtres, ils sont morts, quoi. Ces apôtres, ils avaient, ce n'étaient pas des gens beaucoup plus courageux que nous à la balle, mais ils sont tous morts, pour leur foi. Ils sont allés jusqu'au bout. Et quand les éléments du crédo sortent du cœur, de la bouche de ces apôtres-là et traversent les âges jusqu'à nous, on peut se dire « mais victoire ! » Victoire à ce Dieu qui a tenu, ferme cette foi, la foi de ces gens-là et la foi de tous ceux qui l'en transmisent jusqu'à nos oreilles. Vive ce Dieu ! Ça, c'est la première des choses. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, je trouve qu'on a deux problèmes, en fait, qui sont un petit peu différents d'époque, mais je ne sais pas. Je vais les partager avec vous. Le premier problème que je vois, c'est, vous savez, à partir du moment où, politiquement, le christianisme a commencé à être institué, où ça a commencé à être quelque chose de relativement normal et accepté, eh bien, en fait, il y a eu un problème. Il y a eu un premier problème, c'était le fait de dire des choses auxquelles on ne croit pas, ou on ne croit plus. Ça, c'est un premier problème. Et ça aboutit à des situations dans lesquelles on grandit dans l'Église. Et on se laisse bercer par ces textes qui ont pourtant été des textes de combat, des textes, enfin, voilà, de la victoire, de la vie éternelle sur la mort de notre chef. Des textes de combat, des textes, enfin, incroyables. On a finalement se laissé bercer par cela. On se laisse bercer et puis c'est comme une sorte de chansons rouges que je chanteais normalement ce soir, puis je suis informe ce soir, aujourd'hui. C'est une chanson rouges et puis ça, ça, voilà, ça nous berce et en fait, il y a des générations de chrétiens qui ont confessé ça sans mesurer du tout le poids de ce qu'il y avait derrière, sans du tout mettre tout leur cœur, mesurer ce que ça veut dire dans le quotidien et c'est comme ça que moi, petite adote, d'ailleurs très pécheresse comme tout le monde, je suis dans une église où je me rends compte que les gens récitent des choses mais dans leur vie quotidienne, ça n'a pas de résonance. Je ne le vois plus et je me dis non, si c'est ça la foi, si c'est juste aller le dimanche réciter des incantations et puis retourner chez soi à faire le roti et gueuler sur le frère qui ne veut pas nous vendre un but de terrain, ça ne change pas trop je peux faire des bêtises dans mon coin. Et ça aboutit à ça en fait. Et ça, c'est un premier problème. Et ça, c'est un problème que je pense que Saint-Esprit veut nous pousser à les autres aujourd'hui. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui en sont à ce stade et qui se disent attends, j'ai trop récité là. J'ai trop récité sans y mettre mon âme. Ça fait quelques mois ou quelques années que je n'y suis plus vraiment. Ça fait quelques temps que je ne suis plus dans le bain. Je ne suis plus dans ou alors je suis trop dans le bain tienne et je ne suis plus dans le vrai bain rafraîchissant du Saint-Esprit. Je suis, voilà, il y a besoin de beaucoup de fouet. J'ai besoin de replier le genou devant mon Seigneur et de me dire aujourd'hui, maintenant, je crois, ça va être une expression de courage. Ça va être un acte prophétique dans ma vie. Ça va être le moment où je vais ouvrir la bouche car je n'avais pas envie de l'ouvrir. Ça va être le moment où je vais jeter mon ordinateur, celui qui me fait pécher, à la poubelle. Ça va être le moment où je vais pardonner. Ça va être le moment où je vais mettre le ménage dans ma sexualité. Ça va être le moment. Ça, je pense que ce n'est pas un des problèmes que le Saint-Esprit veut qu'on présente aujourd'hui. Il y a un autre problème, un autre problème qui est un petit peu toujours le même et qui est très, très étrange, c'est qu'on a beau ne plus avoir les lions, on a beau ne plus avoir en tout cas dans notre société parce que je sais qu'en ce moment il y a des frères et des sœurs à l'autre bout du monde et pas seulement pas tellement à l'autre bout du monde mais dans notre régime politique qui eux sont réellement persécutés et dans notre société occidentale très très confortable on n'a plus les lions, on n'a plus les menaces de torture, etc. Mais on est toujours là. Ça c'est notre autre problème. C'est qu'on a quand même peur. c'est que s'il y a une figure d'autorité comme dans le collège de la fille qui te dit tu n'as pas le droit d'autorité de ta foi t'as beau savoir que dans le texte il n'y a pas marqué ça dans le texte de la laïcité non c'est pas ça mais tu te paies et bien tu dis ok bon j'attendrai d'être dehors et en fait on forge des générations de sous comme ça et ça c'est notre problème on n'a plus les lions mais on a une autre forme de persécution douce et à laquelle on s'aide et ça ça c'est triste quand même c'est triste et moi je me dis punaise mais le nombre de fois en fait même moi je me suis laissée aller à dire non mais dans son texte là on va faire un petit peu attention c'est pas la peine d'aller te griller etc vous savez je crois en l'intelligence du témoignage je crois en l'intelligence du témoignage mais je confesse que parfois c'était pas juste de l'intelligence du témoignage c'était juste que j'avais pas envie de la lâcher c'était juste que j'avais pas envie de perdre de l'énergie mentale et émotionnelle à prêcher dans un endroit parce que j'avais juste envie d'être en vacances ou d'être bien en famille etc etc il y a des moments c'est de l'intelligence et des moments c'est de la lâcher donc là aussi je pense que c'est un autre un autre problème que le Saint-Esprit veut nous pousser à résoudre ce matin je crois je crois ça veut dire quoi ça veut dire que tu me dis ça veut dire que tu me dis et que évidemment tu es en résonance avec ce que tu dis dans ta manière d'être dans ta manière d'aimer dans ta manière de traiter avec les gens etc il y a le fait de croire et il y a le fait de dire que tu crois et aujourd'hui on s'est tellement souvent reposé sur le fait de dire non mais dans mon coeur je sais à qui j'appartiens j'ai pas besoin de le proclamer j'ai pas besoin d'aller le dire etc non t'as pas besoin mais les autres ils ont besoin en fait en vrai Dieu il a dit les autres ont besoin d'entendre donc oui t'as pas besoin mais les autres oui les autres ils ont besoin d'avoir la vie éternelle et si t'es vraiment accroché à Dieu tu sais que la vie éternelle ah oui on parle bien de ça on parle de la vie et de la mort on parle du paradis et de l'enfer on parle de ces choses là c'est pas oui c'est pas très à l'âme d'aujourd'hui ils aiment bien parler de réincarnation ils aiment pas parler de paradis et d'enfer c'est vachement plus logique c'est pas la réincarnation bon mince moi non on parle de vie et de mort et si on est attaché à Dieu et bien en fait oui on voudrait moi je veux pas je veux pas que les membres de ma famille je veux pas que mes amis proches ils aillent en enfer je veux pas alors oui je vais mettre mon intelligence au service du témoignage au service de Christ mais je veux pas être lâche au nom de Jésus je veux pas être lâche juste parce que j'ai envie de passer un bon moment avec lui je veux pas être lâche je veux aller jusqu'au bout je veux être héritière des apôtres je veux être héritière même si ça pas né le nom voilà j'aurais fait j'aurais fait ma tâche de chrétien et j'aurais mené le bon moment c'est ça en fait et je trouve que c'est important de se dire aujourd'hui voilà notre confession de foi elle est pas que là pour structurer notre culte elle est pas que là pour structurer notre pensée de chrétien elle est pas que là c'est là pour ça aussi et on va le voir en fait au fur et à mesure où on va cheminer dans cette confession de foi c'est aussi une structuration qui est très importante parce que si tu veux parler aux autres il faut savoir de quoi tu parles donc c'est important mais c'est pas que ça c'est d'abord je crois c'est d'abord je crois et donc ça veut dire je m'engage ça veut dire je prends des risques ça veut dire je prends des risques quand je suis dans un système athée ça veut dire je prends des risques quand je suis dans un autre système religieux ça veut dire je prends des risques ben tiens quand je suis dans un régime routinier chrétien routinier comme ça peut être le cas en Alsace mais aussi au Congo tout le monde va à l'église mais il y a quoi derrière en fait c'est ça aussi je crois c'est avoir le courage de dire mais attendez moi je finalement le Seigneur m'a réveillée et moi vraiment je crois en ça aujourd'hui nous on est dans une église qui est de tradition réformée de tradition protestante et pourtant on veut vivre un réveil on veut on veut vivre le glissier et le maintien du Saint-Esprit on veut vivre le renouveau de ce qu'il a à nous offrir on veut on veut partir en mission moi j'y crois et je crois que aussi bien qu'on est enraciné dans une super histoire dans laquelle on peut être super fier autant et ben on peut avoir des ailes on peut avoir des ailes pour aller à fond en prêcher dans cette société qui en a tant besoin avec ses défis particuliers moi la confession de foi c'est je crois d'abord et je crois c'est enfin j'aimerais conclure avec ça c'est s'en mettre à la toute puissance de Dieu quand on dit je crois en fait on n'est pas en train de dire je crois vous savez je le disais avant on dit je crois pour pas dire je sais maintenant je vais le dire de manière positive Dieu sait moi je sais pas moi je sais pas à la base moi je suis un être humain pécheur et depuis qu'il y a la chute dans ce monde je sais pas grand chose et on est pas bon je savais pas c'est bon mais je ne sais pas mais Dieu sait et ce que je sais c'est que Dieu s'est révéler à moi et Dieu s'est révéler à moi pour me dire voici comment je suis je suis un père je suis le fils en Jésus Christ et je suis le souffle qui vient dans ta vie et qui renouvelle et en fait quand on dit je crois on n'est pas en train de dire voilà je sais tout surtout maintenant plier le genou bande de salle d'impie on est en train de dire moi je crois parce que Dieu m'a donné de croire parce que Dieu m'a donné sa révélation mais Dieu donne sa révélation à qui l'aime ? moi je crois c'est ma part du job c'est ma part qui dit je suis homme et je reçois ce que Dieu me donne et en même temps c'est dire c'est lui le tout puissant c'est lui l'omniscient c'est lui le tout puissant c'est lui celui qui peut changer les choses c'est lui c'est pas moi donc en fait c'est une confession d'humilité aussi c'est une confession d'humilité dans ce monde mais c'est une intransigence c'est évidemment il n'y a pas d'autre Dieu qui peut sauver évidemment il n'y en a pas d'autre non je ne crois pas que chacun fait sa sauce et ira au paradis en montant de tous les côtés de la montagne on arrivera tous dans le même chemin mais en fait c'est pas pour ça que les abeaux sont morts c'est pas pour ça que Christ est mort Christ est mort pour que tu dises je te crois je te crois toi je ne crois pas en l'autre je te crois toi et j'irai au bout parce que il est le seul Dieu qui a fait ça il est le seul Dieu qui du haut de sa toute puissance du haut de son omniscience a décidé de se révéler à nous et a décidé de se donner jusqu'à l'amour il est le seul il n'y en a pas d'autre Bouddha il n'a pas fait ça Mohamed il n'a pas fait ça ils n'ont pas fait ça les autres lui il a fait ça il a fait des miracles il a montré sa toute puissance et il est mort sur le contrat pour que j'aie la vie je crois en fait c'est notre part du contrat et c'est notre manière de dire c'est juste ça c'est juste ça que Dieu me demande c'est fou quand même c'est juste ça si tu crois de tout ton coeur alors il n'y a que l'amour qui dirige ta vie et lui il fait le reste et ce que tu fais dans ta vie ce que tu fais dans ta vie sera en résonance en continuité avec ce qu'il fait en fait vous vous souvenez de ce verset que Jésus dit il dit mon jour est léger on l'a dit hier pardon dimanche à lui Thomas a parlé de ce verset là mon jour est léger ça veut dire que tant que tu es à l'extérieur que tu regardes un chrétien tu te dis c'est nul ça il faut respecter tes rêves il ne faut pas coucher avant le mariage il ne faut pas mentir c'est trop nul moi je ne veux pas et quand tu es dedans tu te dis mais c'est ça la liberté en fait et tout ce que je fais ça ne pèse pas sur mes épaules si je le crois vraiment et c'est pour ça que j'insiste dans la rencontre c'est ça s'il y a aujourd'hui quelque chose qui vous semble lourd quelque chose qui que vous demande Dieu et qui vous semble impossible à faire c'est que le Saint-Esprit vous demande de prier le génie c'est que c'est un de ces problèmes que nous avons énoncé tout à l'heure et qui est à résoudre c'est de dire en fait j'ai peut-être trop récité et j'ai peut-être pas assez à dire le résine en fait je voudrais vraiment qu'on reste avec cette image de notre Dieu tout-puissant qui nous demande de remplir notre part plus contraire juste une dernière image et puis on en prie quand vous allez chez le médecin et que et que votre médecin il vous dit bon ben monsieur vous avez le diabète donc ça veut dire un certain nombre de choses ça veut dire des examens réguliers et puis ça veut dire il va falloir faire un petit peu attention à ce que vous mangez en fait vous avez plusieurs choix vous pouvez croire le médecin mais ne pas le croire vous pouvez aussi croire à moitié en fait c'est exactement ce qui se passe mon père et médecin ils m'ont souvent parlé de ça ils m'ont dit mais c'est incroyable je leur dis en fait mais là ça ne va pas aller il faut absolument que tu arrêtes de manger ces cochonneries il faut que tu arrêtes ça va tu vas en avoir les effets t'es réveillé peut-être et puis les gens en fait il y a ceux qui ne croient pas ils repartent voilà ils ne croient pas non ils sont trompés il y a ceux aussi qui croient à moitié ils disent non mais il a raison mais on ne sait pas il y a peut-être un autre effet de magie qui va opérer dans ma vie qui va faire que ce bout de beurre que j'ai pris voilà et puis ce coup niamein que j'ai mangé il va pas se voir il va disparaître il va disparaître de mon sang il n'y a pas de problème vous savez je le crois à moitié je le crois en lui mais on a une autre magie aussi qui opère je ne sais pas trop la monnaie mais en fait c'est tellement souvent comme ça dans notre foi dans notre vie chrétienne c'est pour ça que je disais le problème parfois on récite des trucs on va à l'église et on croit moitié en fait et il y a des choses qu'on n'y croit pas vraiment parce que et d'ailleurs on arrive du coup vu qu'on n'y croit pas on n'arrive pas à les opérer dans notre vie on n'arrive pas à faire ce qu'il faut et à marcher dans le sens dans lequel Dieu nous a dit à marcher donc voilà ça c'est vraiment c'est vraiment la dernière des choses que je voulais partager avec vous je crois c'est s'emmettre à la toute puissance de Dieu c'est croire que ce qu'il dit c'est vrai c'est dire du coup je fais ma part du job je fais ma part du job j'adhère Seigneur j'adhère et je mets dans ma vie en marche le moteur qui va me permettre d'être cohérent avec ma foi à la fin de ce sens je vous invite à prier oui Seigneur je veux te dire merci pour la foi des apôtres merci pour moi merci pour ce souffle vivant que tu as fait circuler de l'origine de la création jusqu'au moment où tu as envoyé ton fils jusque dans cette église qui s'est développée de manière à la fois souterraine et publique et qui s'est installée tellement profondément qu'elle a marqué des générations et des générations je te remercie pour ce souffle et je te remercie aussi pour le souffle de ceux qui nous ont transmis la foi à nous qui sommes ici à ceux qui nous regardent aussi je te remercie pour le souffle que tu as mis en eux et qui les a poussés à nous parler de toi et à témoigner de toi de leur vie et Seigneur je te prie que tu viennes renouveler ton souffle en nous et que nous venions résoudre les problèmes les problèmes que nous avons à à te voir entièrement les problèmes que nous avons à vivre de la même foi et du même courage que nous avons d'autres je te prie que tu viennes résoudre ces problèmes et nous donner la force de mettre en place dans notre vie des actes prophétiques qui montrent que nous ne voulons pas nous laisser aller à réciter à laisser couler les mots les chants les louanges sur un manteau d'indifférence et Seigneur je te prie que tu viennes nous redresser et que tu viennes nous envoyer pour que nous soyons courageux à l'intérieur et à l'extérieur en nous puissant Jésus Christ Amen Jésus Christ Jésus Christ Jésus Christ